Bonjour tout le monde, bonjour les filles et les garçons et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto ongles parce que la dernière poste que j'ai faite elle a duré deux semaines et pendant toutes ces deux semaines on m'a demandé un tuto ongles parce que les gens ils aiment beaucoup mes ongles et du coup je vais faire un tuto ongles qui sera très long mais au moins j'aurai répondu à votre question, je vais vraiment je pense l'épingler bon j'aime pas du tout ma tête là mais voilà, histoire de faire plaisir j'avais dit que la prochaine fois que je faisais mes ongles j'allais faire un tuto, du coup je respecte le deal, voilà donc déjà moi je suis pas esthéticienne ou quoi, je suis pas du tout professionnelle je fais mes ongles seules depuis novembre 2002, donc voilà s'il y a des esthéticiennes qui ont des conseils dans les commentaires et pas des critiques, dites moi donc moi personnellement déjà pour enlever mes cuticules, bon là je l'ai déjà fait parce que je vous avoue que j'avais la flemme et que c'est très long donc regardez genre là j'ai des ongles qui sont plutôt propres on peut dire, bah en fait je prends juste ma capsule et je vais venir vraiment forcer et soulever ma cuticule comme ça, sans abîmer ma capsule bien sûr, et en fait après avec des petits saisons à cuticules que je trouve sur Shane qui sont vraiment incroyables et bah je viens couper ma cuticule, voilà à ras, et du coup bah après j'ai vraiment plus rien comme vous pouvez voir donc là il est 13h quand je commence mes ongles donc là j'ai limé tous mes ongles avec une humain ongles que j'ai eu sur Shane j'ai un lot de l'humain ongles sur Shane que j'utilise tout le temps parce qu'il est incroyable bref, après avoir fait ça je vais prendre un embout rond et je vais faire tout le contour de mes cuticules juste en essayant d'enlever s'il y a des peaux qui sont restées là ou pas donc voilà ma ponceuse je l'ai sur Amazon elle m'a coûté à peu près 40€ je crois et j'utilise toujours la vitesse 1, 2 ou 3 max parce qu'après sinon ça va trop vite je pense que c'est dangereux à la limite ok donc là du coup j'ai fait mes ongles en fait j'aime pas mes ongles du coup genre en gros avec ma petite ponceuse avec l'embout rond comme ça que j'ai trouvé sur Shane les embouts d'ailleurs je fais juste comme ça autour pour enlever du coup les petites peaux et là j'ai terminé et du coup en fait avant je mettais un déshydratant et un primer et en fait je me rends compte que mes ongles tiennent mieux quand je le mets pas donc là je vais pas en mettre parce que j'ai trop la flemme mais juste avant je vais prendre mes capsules et je vais les limer à l'intérieur donc je vais soit utiliser ma ponceuse avec un autre embout soit je vais prendre une lime et je vais faire comme ça je pense que je vais faire ça parce que j'ai un peu la flemme et donc là par exemple ça devrait devenir ça quand t'as limé l'intérieur et du coup je vais venir mettre une noisette de colle moi ma colle elle vient de chez Peggy C mais vous faites pas gaffe à l'état de la colle bref et t'en mets une noisette au bout et puis après tu viens plaquer ta capsule un peu loin des cuticules parce que si c'est trop près ça va faire mal si tu veux te limer donc en gros tu la mets à peu près ça de tes cuticules genre 2-3 mm et après tu appuies en fait littéralement et ça va sécher tout seul et juste je tiens à préciser que c'est super important qu'il faut toujours enlever la poussière que t'as sur les ongles sinon ça peut te créer des décollements du coup donc moi tout le temps j'ai un petit truc comme ça que j'ai acheté sur Shane j'en ai eu un lot en fait et toujours je suis en train de me les d'enlever la poussière voilà donc là regardez j'ai mis la gouttelette de colle et je vais venir putain c'était mis sur le bureau je vais venir coller à mon ongle comme cela je pense qu'on a rien vu mais histoire que vous ayez une petite image en tête quoi voilà ok donc là une fois que j'ai collé toutes mes capsules ça donne ça et je vais venir les couper avec une guillotine donc attendez donc voici ma guillotine moi elle vient de chez Shane encore une fois là je compte faire des ongles très courts je sais que c'est pas bien de couper ces capsules normalement faut pas les couper mais moi je les coupe voilà donc voilà donc là j'ai coupé mes capsules et maintenant avec une lime à ongles et aussi ma ponceuse avec un autre embout je vais venir fondre la capsule à mon ongle en limant littéralement voilà ok donc là j'ai fait enfin j'ai limé ma capsule et du coup là on voit presque pas la différence donc regardez genre là enfin bref normalement là c'est bien et maintenant je vais venir prendre mon gel de chez Victoria Vim parce que je trouve que c'est les meilleurs en mousse mousse parce que c'est marqué dessus genre c'est les mousses il y a différentes catégories de gel et je vais venir prendre un pinceau un pinceau de chez Shane parce que moi je prends que mes pinceaux de chez Shane et j'en ai des nouveaux et je vais utiliser celui-ci je pense donc voilà comme d'hab j'oublie pas d'enlever bien toutes les poussières avant d'appliquer mon gel et pour l'appliquer c'est compliqué au début et après vous allez vous habituer enfin ça va en vrai j'ai appliqué mon gel sur le pouce avec le pinceau et je l'ai passé sous la lampe pendant environ 60 secondes c'est hyper important parce que si ton gel il est pas très bien sec ça va se décoller de la capsule genre c'est chiant vraiment du coup voilà donc là je l'ai appliqué du mieux que je pouvais et bien évidemment ça peut pas être parfait enfin il y a des gens qui arrivent moi je suis pas en grave et du coup là je vais venir prendre ma ponceuse et je vais aussi me servir de mes limes pour faire un truc le plus clean possible vraiment genre pour pas que ça fasse de trucs bizarres voilà donc voici ce que ça donne à peu près bon là on dirait c'est trisomique mais je vous jure c'est bien en fait je sais pas quoi sur la vidéo c'est un bizarre et je vais faire pareil sur tous mes autres ongles ok donc là il est 14h10 et j'ai fini de mettre mon gel et de le limer du coup là c'est bon j'ai déjà la forme de mes ongles donc c'est plutôt propre j'aime bien et vu que après que t'aies catalysé ton gel ça colle un peu ben moi j'ai toujours un cleaner que j'ai acheté sur Amazon à la noix trucos si je me trompe pas donc voilà donc là j'ai envie de faire un truc pas très différent que les anciens du coup je vais me faire une french rose sur chacun des ongles voilà et pour faire la french je vais utiliser encore un pinceau de chez Shane et voilà c'est carré en fait donc là je vais commencer il est 14h09 exactement et je vais je vous reprends quand j'ai fait mes petites french avec ma petite couleur ok les gens il est 14h30 j'ai galéré de malade mais c'est bon j'ai fait ma french vraiment c'est plutôt propre j'aime beaucoup franchement j'ai dit ça vraiment mais juste c'était hyper galère vraiment j'ai galéré et maintenant de base j'utilise celui de chez Victoria Vinn qui est hyper bien mais juste j'en ai plus il faut que je le rachète sauf que voilà j'ai pas d'argent du coup je vais mettre le top coat que j'ai acheté sur Amazon il date de malade vraiment mais voilà il fait le taf et voilà c'est bon j'ai fini ma première main donc du coup je vais faire la deuxième donc il est actuellement 14h40 tout pile ohlala mes cheveux bref du coup je vous reprends quand j'ai fini de faire tous les hommes voilà franchement c'est super beau bref regardez la première main comment elle rend au soleil franchement c'est magnifique il n'y a aucune peau c'est à la limite peut-être parfait mais bon il n'y a rien de parfait mais voilà quoi je flex j'ai la flemme de faire la deuxième j'ai la même Sous-titrage ST' 501